Il pleut, il pleut pas, il pleut, il pleut pas. C'est pas ce que j'ai fait de plus que d'autres fois, mais bon, ben voilà, ça fait plaisir à voir. Je ne suis pas sur une nouvelle connexion, donc là, on espère que ça va marcher, tout simplement. D'ailleurs, j'ai eu des petits soucis avec mon potentiel fournisseur d'accès internet qui m'a dit que... Il m'a dit, mais attendez, vous n'avez pas encore la fibre optique chez vous, on peut rien faire pour vous. Et ensuite, du coup, j'ai contacté la gérance de mon immeuble qui m'a dit, mais ce bâtiment n'est pas raccordé à la fibre optique, alors que je sais que ça a été fait il n'y a pas longtemps. Donc voilà, pour l'instant, je vais batailler un peu avec ça pour avoir la possibilité de jouer correctement. Parce que là, actuellement, c'est toujours du coup un peu, on va dire, en mode bêta que ça marche, en mode dégradé. Enfin bon, j'ai pu trouver 2-3 petites astuces qui me permettent de tenir un peu mieux le coup. C'est pas parfait, mais enfin, ça va un tout petit peu mieux niveau réglage. Et puis, la grosse nouveauté du jour, du coup, c'est ceci. Donc vous voyez cette magnifique porte. Et que ton descend, tadaam ! Voilà, une jolie petite salle des coffres qui est en cours de préparation. Elle n'est pas complètement finie encore, mais enfin, ça vient gentiment. Voilà, et cette salle des coffres, elle contient aussi, bien sûr, une zone top secrète avec un bouton juste là. Qui s'ouvre là, et hop, on a des escaliers qui se déploient. Et qui permettent d'accéder à cette petite salle souterraine. Je pense qu'en fait, on va mettre une galerie technique, tout simplement, pour aller accéder derrière les coffres. Puisqu'on reliera tout par des systèmes de tuyauterie derrière. Pour qu'ensuite, je puisse arriver, balancer tous mes items au même endroit. Et puis que normalement, ça devrait tous trier automatiquement. Donc il y aura une zone pour la construction, une zone pour ci, une zone pour ça. Voilà, alors j'ai juste refermé ça. Tac, nickel. Donc en fait, ça se fait en deux temps. Il y a tous les blocs qui se rétractent sous les escaliers juste là. Et ensuite, on a bien vu l'escalier qui est dessous qui remonte d'un bloc pour me donner l'accès. Comme ça, ça m'évite de devoir sauter, tout simplement. Et puis, alors, maintenant, je vais juste vous donner un petit aperçu visuel. Voilà. Sur la vue qu'on a quand on est là en bas, je trouve que ça fait super méga classe. C'est vraiment le but, c'est de donner un peu de relief à la pièce. Et ça marche super bien. Donc il faudra que je vois. Ouais, et puis de l'autre côté aussi, c'est pas trop mal. Alors je vais voir pour mettre un peu de couleur quand même là-dedans. Mais dans l'idée, ça marche très très bien. Donc je suis plutôt content. Et puis je vais vous montrer un peu comment j'ai fait ça quand même. Je me dis, ça peut être intéressant. Donc en réalité, vous voyez que mon truc, il n'est pas parfaitement plat. Il y a des plaques. Et on ne voit pas du tout. Mais en réalité, ces plaques, c'est juste... Il y a juste la plaque et il n'y a rien de tout derrière. Il y a juste une torche. Ce qui nous permet d'éclairer la salle tout en ne mettant pas de torches visibles. Quant à celles qui sont ici, je ne sais pas encore comment je vais faire. Je pense que je vais essayer de les cacher aussi autant que possible. Comme ça, on aura vraiment quelque chose de totalement éclairé de l'intérieur. Et ce qui est bien, en fait, c'est que ces blocs de plaques comme ceci sont considérés comme transparents. Donc c'est pour ça que ça peut passer. Voilà. Donc plutôt une bonne chose. Je vais juste voir parce que normalement, j'ai encore du matériel qui traîne ici. Oui. Alors vous voyez que j'ai plein, plein, plein de white bucket clay. Tout simplement parce que 6.4 à mes dispositions, un mode de clay crafter, ça s'appelle... Alors simplement, je prends de la cobble que je transforme en gravier, qui est balancée ici pour faire de la dirt. La dirt, je la récupère sur moi directement. Tout simplement parce que c'était le plus facile comme c'est actuellement. Après, c'est juste une usine temporaire. On fera quelque chose d'un peu plus correct plus tard. Là, je prends toute ma dirt. Je la balance sous forme de compresses dirt. Donc 9 blocs de dirt donnent une compresses dirt, qui est donc de la terre compressée. Voilà. On récupère tout ça, si le jeu le veut bien. Allo ? Allo ? Ben voilà, bienvenue dans un bug. Ah, ça vient quand même. Il y a des fois où ça ne veut pas du tout. Et des fois aussi où ça revient dans la main. Voilà, je clique, je le pose et repars. Oui ? Non ? Peut-être ? Ah, c'est bon. Ok, super. Et maintenant, ma compresses dirt, je la pose là-dedans. Et comme ça, ça me fait de la clé que je peux ensuite cuire dans un four. Et je suis content. Avec ça, il faut rajouter encore des verres d'eau. Alors ça, la solution, c'est de prendre des verres vides et de les mettre dans un crafter. Autrement, il faut mettre un seul saut d'eau à la fois parce qu'on ne peut pas les mettre en groupe. Donc c'est assez long à casse-pieds. Mais comme ça, si on fait ça là-dedans, ça passe très bien. Et puis ça permet de produire beaucoup de verres d'eau très rapidement. Voilà, vous voyez aussi que là-dedans, c'est un peu troué parce que je me suis fait spammer par des creepers. J'en ai eu deux en deux jours. Qui m'ont refait à chaque fois juste pile devant la porte d'entrée. Je ne sais pas, ils ont un truc avec ça. Donc voilà. Et je me suis dit, je vais réparer mais je ne vais pas refaire le sol puisque je vais de toute façon mettre en place le chemin. Enfin, alors, donc là, si je m'aide dans mes verres, tac, voilà, normalement, voilà, on voit pousser des verres d'eau plein et puis des sauts d'eau vides. Donc ça, ça marche plutôt bien. Et ensuite, je prends les verres, je les mets dans la machine à faire des trucs, à faire de la clé et je suis bien content. Ok, alors maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on va partir, on va tenter malgré tout un petit time-lapse. Je ne suis juste pas sûr de voir si ça marche ou pas. Et avec une petite surprise. Mais je vous laisse découvrir tout ça. Allez, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Ok, on se retrouve après ce mini-time-lapse. J'espère que ça vous aura plu. Donc comme vous avez vu, c'est vraiment un time-lapse mobile. Puisque le but, c'est de... C'est 6.4 qui nous a codé un magnifique petit mode de caméra pour faire ces time-lapse. Je suis presque sûr qu'il va tout vous expliquer comment ça fonctionne dans une de ces vidéos, soit celle qu'il est en train de faire maintenant, soit la prochaine. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, d'autant plus qu'on va certainement vous sortir quelque chose d'énorme avec ça. On va en profiter à fond, évidemment. Si ça a été fait, ce n'est pas juste pour décorer, c'est vraiment pour faire quelque chose de joli. Comment je fais ça ? Voilà, ça sera mieux comme ça, je pense, pour la route. Ok. Par contre, là, du coup, c'est plus naturel comme ça. Voilà. Super. Donc, le petit chemin, on a fait. Vite fait, j'ai mis un petit talula. Ce n'est pas fabuleux. Je referai un peu plus joli comme ça. Déjà, on va commencer par enlever la terre dessous. Mais vous n'avez rien vu, de toute façon. Voilà. C'est juste pour justifier le fait qu'on est un peu embordu. Sur une mini-falaise, là, ça passe. Et puis, il y aura certainement quelque chose plus bas, une place ou quelque chose comme ça. Donc, ça ne va pas rester ainsi indéfiniment. Voilà. Et maintenant, on va passer quand même au sujet de l'épisode du jour. Épisode qui est consacré, donc, à notre salle des coffres qui est en bas. Je vais d'abord ranger mon matériel et on se retrouve tout de suite. Ok. Donc, je vais vous montrer tout ça, comment j'ai fait pour en arriver à ce qu'on a juste ici. Alors, tout d'abord, il faut savoir que, comme je l'ai dit avant, ça, ce n'est pas des blocs pleins. C'est blocs lumineux, puisqu'en fait, c'est juste une astuce. C'est qu'on pose une torche et après, devant, je mets un petit panneau comme ça, plat. Et ensuite, comme il y a un bloc qui vient par-dessus, comme ceci, et puis ensuite, le coffre ici, on ne le verra plus. Donc, il n'y a pas de souci, hein, vous voyez, tac. Nickel. Et on est bien. Donc, je vais poser ça. Voilà. Et puis ensuite, c'est simplement un petit jeu de montée. Sauf que, vous voyez qu'on a des... On imprime des dalles qui viennent juste en dessous, normalement. Pourquoi je n'en ai pas ici ? Ah, j'ai oublié de mettre mes dalles. Bon, bah, alors, je vais pouvoir vous montrer ici. De toute façon, tous les coffres sont vides pour l'instant. C'est en cours de production, donc forcément, il n'y a rien du tout pour l'instant. Par contre, je vais enlever tous les coffres. Vous allez comprendre vite pourquoi. C'est que ce qui se passe, c'est qu'on va devoir poser les dalles par-dessous. Et sinon, on est coincé, en fait. On ne peut pas... Il faut juste que je fasse des dalles. Voilà. On en a bien assez pour l'instant. Je vais les mettre en violet. J'en ai d'autres ? Non, je n'ai pas d'autres. Bon, bah, écoute. Un escalier, ça ira très bien. Et dessous, simplement, en fait, on vient poser la dalle comme ça. Si c'est un coffre, ça ne marche pas. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir mettre les dalles une par une comme ça. L'autre option, bien sûr, c'est toujours le bon vu tournevis que je n'aime vraiment pas. Je n'arrive pas, avec le tournevis, à faire ça rapidement et efficacement. Donc, je préfère faire comme ça. Ça implique juste de penser à ne pas casser les trucs avant l'heure, en fait. Enfin, faire les choses dans le bon ordre. Mais voilà, ce n'est pas très grave. Ça, je peux même mettre des dalles, en fait. Ce n'est pas un problème, des dalles violettes. Tac. Yes. Et maintenant, par-dessous, on vient poser nos dalles à plat. Voilà. Et comme ça, nos coffres reposent sur quelque chose. Et puis, je tenais à avoir un espace d'un bloc vide entre deux coffres. Tout simplement parce que je trouvais dommage de les coller les uns aux autres. Esthétiquement, ce n'était pas terrible. En plus de ça, théoriquement, si on doit ouvrir un coffre, il faudrait soulever le couvercle. Donc, s'ils sont collés l'un au-dessus de l'autre, forcément, ça coince un petit peu. Non, je m'étais dit que j'en mettrais peut-être des comme ça, côte à côte. Mais de base, je vais tout mettre en double coffre. Si je mets des petits, ce sera pour plus tard. Là, par contre, vous voyez qu'on a la rotation. Et simplement, ce qui va se passer, c'est que le coffre est dans l'angle. Donc, il ne pose aucun problème, puisqu'en fait, il cache quand même. On ne va pas se retrouver avec un gros trou. D'ailleurs, vous le voyez très bien au-dessus. Ça marche très bien. Et puis là, j'avais mis une bordure. Je ne sais pas si je vais la garder, parce que c'est très sympa. Ça met du relief. Par contre, là en haut, je suis un petit peu embêté. Donc, je pense qu'il y en aura en bas, mais pas en haut. Ça reste à voir et à confirmer. Alors, maintenant. Donc, tchic. Et il y a mon petit 6-4 qui est là. J'irais bien le fouetter un petit coup. Est-ce qu'on va pouvoir faire ça ? Non, mais ce serait méchant. En plus, on a fait la paix. J'ai fait une belle statue. Donc, on va rester pacifique aujourd'hui. C'est gentil, n'est-ce pas ? Voilà. Vous êtes tous témoins, n'est-ce pas ? 6-4, tu me remercieras, s'il te plaît, par commentaire. Parce que j'étais gentil. Les petits items, si vous pouvez dropper. Ah, il faut que je fasse le tour. Alors, ça, malheureusement, ça arrive. Tac. Bref. Mais voilà, du coup, vous avez vu comment j'ai fait. Et ensuite, pour tout ce qui est en haut, là, c'est simplement des blocs coupés avec ça, la scie. Par contre, ça se joue vraiment au bloc près, par rapport au-dessus. Concrètement, il y a le bloc de clé du plafond. Et juste au-dessus, il y a directement la terre, en fait. On est déjà pas mal en profondeur, mais c'était un poil limite. Après, c'est pas très grave. Je cherche pas... Enfin, ça optimise pas mal, mais c'était pas forcément le but. Et puis, vous avez vu que derrière, j'ai mis plein de places pour faire de la machinerie. Il y a juste ici, où c'est un petit peu coince-coince, mais c'est pas gênant. Voilà. Et puis, bien sûr, il y aura l'accès, comme je l'ai dit avant, par le petit passage secret. Voilà. Bon, alors, je vais m'occuper de tout ça. Je vais voir si je peux le timelapser. Je ne suis pas sûr, parce que j'ai toujours ma connexion pourrite. Donc, il ne faut pas trop rêver. Mais enfin, je vais tenter de timelapse. Si ça marche, c'est cool. Si ça marche pas, tant pis. Allez, à tout de suite. Et puis, on va voir si ça marche, c'est cool, 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 c'est cool. Ok, alors, donc j'ai fait tout mon système de circuit, on va voir ça juste après. Je balance juste un petit item, là, pour la forme. Donc, vous avez vu, c'est un petit truc de cobblestone. Rien de grave. Pour l'instant, il n'y a pas de tri du tout, derrière. On voit un petit peu les trucs, donc peut-être que je passerai à des escaliers, au lieu d'avoir les dalles, là. Ça reste à voir encore, parce que ça prend un moment. Mais c'est vrai que ça serait plus esthétique, parce que j'ai réussi à faire tout en blanc jusque-là, et cacher tous les éclairages et tout, donc je pense que je vais essayer de faire ça, quand même. Voilà, et puis si je vais derrière, donc, vous voyez que ça a été tout bien raccordé comme il faut. Ça suit une certaine logique, donc... En principe, à chaque fois, on se décale, de manière à toujours ne poser qu'un seul trieur par coffre. Le but étant d'optimiser au maximum la dépense en matériel, parce que ça coûte quand même relativement cher en maize. Voilà, et puis, il y a toujours la place derrière ce mur-là. Il y a un grand trou, en fait. On pourra mettre toutes les machines pour faire des process. Et ensuite, tout le... Donc, simplement, le trieur, ici, enverra les minéraux attravers. Trier derrière, et ensuite, ils seront re-expédiés, donc ce sera une entrée-sortie au même endroit, et ils reviendront ici, et ils seront recatapulés dans le système. Normalement, notre cobble a dû arriver. Yes. Donc, vous voyez, ça marche très très bien. Pas de souci. Bien sûr, je n'ai pas encore mis de système automatisé, mais... Enfin, je n'ai pas encore dit aux trieurs ce qu'ils doivent trier, mais ça viendra très prochainement. Parce que cette salle des coffres, maintenant, elle a pour but d'être utilisée. J'ai aussi un petit peu de place là pour des machines, si on veut, mais ce n'est pas forcément utile. Et puis, ben voilà, écoutez, je crois que c'est déjà pas mal pour cet épisode. On va juste quand même encore prendre un petit peu de vue aérienne de la maison, parce que je me demande vraiment à quoi elle ressemble vue d'en haut. Et vu que maintenant, on a le mode caméra qui fait ça, ben c'est super cool. Alors, du coup, je vais juste slash caméra. Je ne suis pas sûr que ça soit enregistré. Donc, mode 2. C'est le mode 2 qui m'intéresse. C'est des modes de... Simplement, c'est comment elle gère son truc. Et voilà, c'est parti. Et maintenant, normalement, je peux tourner la tête. Voilà, et on prend l'ascenseur pour aller voir un peu à quoi ça ressemble. Je vais accélérer un petit coup. Mais c'est vrai que, vu de là, ça ne donne pas trop mal. Ah, vue d'en haut, un peu moins. Je trouve que c'est un petit peu moins classe. Par contre, là, je vais avoir un petit problème de chute. Ok, alors. Je pense que si je m'arrête, je tombe. Donc, on va monter, monter, monter. Et puis, ensuite, on va redescendre. Ouais, mais ça va, ça passe. Franchement, ça passe. Ah ! No ! Bon, c'était prévisible. Ah, je n'ai pas encore fait cette chambre. Il faut vraiment que j'y travaille. Bon, ce n'est pas très grave. Je suis mort sur le toit. Je sais où c'est. Il n'y a pas de gros soucis. On va prendre quelques blocs. Une pioche de secours. Ah ! De l'orage avec le soleil. Bonjour ! Comment ça se passe ? Allez. Tac ! Yes ! C'est vraiment ça, en plus. Un petit coup de tonnerre. Et puis, hop, plus rien. Ok, on récupère tout ça. De toute façon, il n'y avait pas grand-chose. Voilà. Ok, lui, il est loin. Et on est content. On peut aller jeter encore un petit oeil aussi. Et mer... Zut ! Il va falloir que je casse... Que je retourne casser ça. Là ! Ok. On va aussi faire un petit tour du côté de la maison. On espère ne pas mourir de façon atroce. Ah ! Ben voilà l'orage qui vient, finalement. Ok. Alors, je vais juste pointer ma caméra un petit peu au-dessus du toit. Et c'est parti ! Yeah ! Et sur votre droite, des EVA. Sur votre gauche, vous avez le... La statue de 6-4. Avec les cultures, maintenant, que nous allons survoler. Non, mais ça donne vraiment bien. Alors, on a une toute petite saccade, mais on ne les a pas du tout sur le timelapse, évidemment. Puisque le timelapse, ben... On fait... On prend très peu d'images. Donc, le risque que ce soit pile dans une saccade, que ce soit pris, c'est assez faible. Ok. Et là, si on continue comme ça, on voit la maison de 6-4, là, au fond. Euh... Je vais attendre d'être juste... Évidemment, je suis pile au-dessus. Voilà. Attendre d'être au-dessus d'un bloc où je ne meurs pas en tombant. Mais voilà, ça se passe plutôt bien. Tac. Et c'est vrai que cette maison qui nous sert de labo, au final, est vraiment chouette. Euh... Et en plus, on ne meurt pas en tombant dessus. Ça, c'est... C'est pratique. C'est vachement pratique. Ok, les amis. Alors, du coup, euh... Merci à vous d'avoir regardé. Euh... Merci à 6-4 pour ce mode caméra qui est à tomber par terre. Euh... Il y a encore en plus certainement quelques modifications. Notamment, ce que j'aimerais bien, c'est de pouvoir tourner autour d'un point. Donc, euh... Si je regarde la caméra... Euh... Avec la caméra, ce que j'aimerais bien, c'est de pouvoir voir ça comme ça. Euh... Typiquement, si je regarde... Euh... Je dis si j'en regarde la caméra. Si je regarde la torche. Euh... Là, évidemment, je le fais à la main, de façon un peu deg. Mais ça viendra. Ça viendra certainement. Je ne me fais pas trop de soucis là-dessus. Euh... Mais... What ? Attendez voir. Mais... Je suis là. Il pleut. Je suis ici. Il ne pleut pas. Attention. Il pleut. Il ne pleut pas. Il pleut. Il ne pleut pas. Il pleut. Il ne pleut pas. Allez, à la prochaine, tout le monde. Allez, on se met là où il ne pleut pas. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501